Yo bonjour c'est Amis, c'est samedi c'est 11h et c'est une nouvelle vidéo, bonne année à vous tous, bonne année 2021, franchement j'ai vu la bande annonce, on va pas se mentir, finir la finir, voilà, petit avis personnel. On va simplement faire un retour sur la qualité photo et vidéo de l'iPhone 12, c'est parti. Ça fait déjà un petit moment que je me trinque-balle mon nouvel iPhone 12, qui est donc l'iPhone 12 classique, ça n'est pas l'iPhone 12 mini ni l'iPhone 12 Pro ou Pro Max, donc il n'a que deux capteurs photo, un capteur grand-angle classique, qui est déjà connu sur les anciens iPhones, et un nouveau capteur ultra grand-angle qui est intégré maintenant dessus. Actuellement je peux vous dire que je filme en ultra grand-angle, donc voyez un petit peu ce que ça donne, avec la luminosité surtout. Hop, on fait un petit tour, voilà on a fait un petit tour de ma voiture, donc là je suis en ultra grand-angle, il est 16h53, il fait 4 degrés, donc j'ai démarré la bagnole parce que j'ai froid. Et en fait voilà un petit peu ce que ça donne au niveau de la qualité vidéo, je suis en 1080p en 60 images secondes, normalement si je ne me suis pas chié au montage, la vidéo sur YouTube est aussi en 60 images secondes en 1080p. Donc voilà un peu ce que ça donne, alors l'ultra grand-angle est très pratique pour des vidéos en bagnole par exemple, puisque vous voyez on a énormément d'informations dans l'image par rapport au grand-angle classique que voici. Donc ça zoome forcément, là c'est le grand-angle classique qu'on connaît depuis des années sur l'iPhone, donc là je vais me remettre dans ma position où j'étais tout à l'heure, et voici un peu ce que ça donne, on voit nettement moins de choses, ça prend moins d'angle. Alors ce qui est bien avec ce capteur grand-angle classique, c'est que déjà il n'aura pas trop de soucis de luminosité par rapport à l'ultra grand-angle, ça c'est mon point négatif pendant que je vous fais le tour là, c'est qu'en fait ici il n'aura moins de problèmes de luminosité, puisqu'il ouvre plus que le capteur ultra grand-angle, et il a une mise au point ce capteur grand-angle classique, c'est-à-dire regardez ici j'ai la mise au point sur le volant, et je vais passer sur le tableau de bord, voilà, la mise au point se fait assez rapidement, d'ailleurs c'est très agréable, de même ici si je filme la petite chaussure que j'ai en pendentif là, hop, il y a une mise au point qui se fait très rapidement entre les scènes, et là en fait le capteur ultra grand-angle, je vais vous faire le test tout de suite, hop, et bien il n'a pas de mise au point en fait, je peux me rapprocher, et bien on voit toujours de la même manière le tableau de bord derrière et le volant, de même que le paysage, de même que la chaussure, c'est exactement la même chose, voilà, on n'a pas de mise au point, alors il va gérer la luminosité, mais il ouvre moins, donc on a un panel de luminosité qui est moins élevé que sur le grand-angle classique, sur ce capteur grand-angle là, donc ça c'est pour la partie vidéo, alors on va aussi s'attarder sur l'audio de l'iPhone, là je suis avec l'audio de l'iPhone, il n'y a pas de micro déporté ou ce genre de choses, je filme à bout de bras, donc voilà un petit peu la qualité audio de l'iPhone 12 classique, encore une fois je le répète, ce n'est pas l'iPhone 12 mini ou l'iPhone 12 Pro, c'est bien l'iPhone 12 classique, donc une qualité audio qui se maintient très bien, en plus là on est dans un environnement, vous voyez c'est fermé, enfin il y a ma voiture qui tourne, on entend le ronronnement du mazout, du moteur diesel, et on entend assez bien ma voix, l'audio on n'a pas trop à se plaindre, par contre c'est vrai que sur les capteurs, moi mon gros regret c'est ce souci de luminosité avec le capteur ultra grand-angle, il ouvre moins, c'est con en fait, parce que c'est le capteur que je vais me servir le plus pour faire de la vidéo, ensuite sur la partie photo, moi j'ai vraiment été bluffé par l'iPhone 12, et son mode exposition longue, je vais vous expliquer, en basse luminosité, l'iPhone va être capable de vous faire une exposition longue pour prendre votre photo, c'est à dire que quand vous allez appuyer sur l'obturateur, ça va ouvrir le capteur pendant 3 secondes, 5 secondes, pour capter un maximum de luminosité, pour rendre une photo superbement lumineuse, alors que vous êtes dans le noir, et j'ai fait un test, un jour j'ai pas forcément la photo ici, puisque j'ai pas pu en reprendre une, parce que le ciel est pas dégagé, mais un jour j'ai fait un test, j'ai pris une photo d'un ciel dégagé, le soir, il faisait nuit noire, c'était un ciel étoilé, putain la photo que ça a rendu les frères, j'ai jamais pris une aussi belle photo de toute ma vie, franchement le mode exposition longue sur l'iPhone fonctionne bien, alors il y a peut-être des perfections à avoir, puisque moi j'ai juste ouvert, j'ai mis exposition longue et paf, voilà c'est tout, après il y a des réglages à faire à mon avis, plus poussé pour avoir des meilleures photos, alors le mode exposition longue, pour le bien, faudrait avoir un trépied pour l'iPhone, parce que vu que ça ouvre le capteur pendant un certain nombre de secondes, puis que ça le referme, si vous bougez pendant que le capteur est ouvert, ça va vous faire une photo floue, le mieux pour ce mode exposition longue, ce serait d'avoir l'iPhone posé sur un trépied, mais déjà à la main, si on bouge pas trop avec la stabilisation, ça se passe à peu près correctement, et vous avez des photos franchement, donc c'est mon gros point positif sur la photo sur l'iPhone 12, après au niveau photo, c'est assez classique, l'iPhone prend vraiment de belles photos, surtout avec le capteur ultra grand-angle, on peut avoir des photos avec un certain effet de confondeur qui est assez marqué, on a toujours les modes portrait qui sont intégrés à iOS, des modes panoramiques aussi, qu'on peut faire avec le capteur ultra grand-angle, donc ça vous fait un panoramique avec encore plus de choses à l'intérieur, franchement le retour que je pourrais en avoir, la note à la rigueur que je pourrais mettre sur ce capteur photo, au global sur l'iPhone 12, une note sur 20, ce serait au moins 15 sur 20, alors il pêche avec son manque de luminosité en ultra grand-angle, sinon il aurait eu une note plus élevée, mais sur 20, moi je vous mettrais bien un bon 15, c'est déjà vraiment pas mal, mais ça ne deviendra pas mon appareil photo principal, de par ça en fait, le manque de luminosité sur le capteur ultra grand-angle, lorsque vous êtes dans un endroit assez sombre, manque de luminosité qui se fait beaucoup moins sentir avec le capteur grand-angle, mais il est un peu moins fun ce capteur, à mon goût en tout cas, et c'est pour ça que ça ne deviendra pas mon appareil photo principal, même ma caméra principale si vous voulez. Il n'y a pas de stabilisation sur l'ultra grand-angle, il y en a une sur le grand-angle, c'est aussi ça qui va me déranger un peu en vidéo, et aussi en photo, on remarque, mais voilà, ma note ce sera 15 sur 20, et ça ne deviendra pas mon appareil photo principal, cet iPhone. Le mieux, ce serait de pouvoir prendre un iPhone 2 Pro ou Pro Max, qui est meilleur en photo et qui dispose d'un troisième capteur macro, qui vous permet vraiment de faire des photos de très près. J'ai pu le tester, mon frère a l'iPhone 2 Pro Max, et franchement, ça fonctionne pas mal, cette connerie-là, ça marche bien. Donc voilà pour cette petite vidéo filmée entièrement à l'iPhone, c'était le retour photo-vidéo sur cet iPhone 12. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, en activant la cloche des notifications juste à côté, pour être averti quand une vidéo va sortir. N'oubliez pas aussi les Facebook, Instagram et Twitter, tout est dans la description, ils sont ici, rappelez, pêle-mêle. Donc tout est dans la description, abonnez-vous aussi à ces pages-là, je mets à chaque fois des postes, je sors une vidéo si jamais vous n'avez pas eu la notif YouTube. Encore une fois, bonne année 2021 à vous tous, on se retrouve la semaine prochaine à 11h pour une nouvelle vidéo. C'était Rémi, ciao ciao ! Ma voiture, elle fait un bruit chelou, il fait un bruit chelou ma caisse. Écoute, ça vient de là en dessous. On va tomber ou pas ? Ma voiture, elle est cassée. Non mais c'est une plaque par chaleur de l'échappement en fait qui bouge, en fait qui vibre et ça fait du bruit et c'est dégueulasse. Allez, on se cassose les gars, on se cassose. Comment on arrête ça là ? Comment on arrête ça ? Comme...